Les banderoles qui sont derrière en disent long. C'est juste pour vous parler de l'esclavage dans ce pays. C'est le pays le plus esclavagiste au monde qui puisse exister. Et pour vous faire savoir que l'esclavage existe encore dans ce pays. De la façon la plus abominable, de la façon la plus inhumaine, en tout cas l'esclavage encore est dans ce pays, et pratiquée par le pouvoir, par l'administration, par les féodaux. Ce qui veut dire qu'il y a des hommes aujourd'hui à Mauritanie qui sont à la disposition d'une classe, des ethnies, des tribus, et qui travaillent gratuitement du matin, midi et soir pour uniquement servir les maîtres. La Mauritanie est composée d'une composante arabo-berbère, esclavagiste, et d'autre part par des noirs. Ce qui veut dire que cette culture d'arabisation, d'acculturation, est toujours d'actualité. Toutes les lois qui ont été inscrites par le décret, soi-disant des ordonnances pour l'abolition de l'esclavage, ne sont pas du tout appliquées. Et c'est justement du trompe-l'œil, une consommation juste pour l'opinion internationale, une manière de mettre, en tout cas, embaumé et endormir un peu l'Occident et la communauté internationale, en soi-disant que l'esclavage a été aboli, mais il n'en est rien. Ce pays est le pays le plus esclavagiste au monde. L'esclavage existe encore. Donc nous devons nous donner la main pour que l'esclavage soit aboli dans ce pays-là et partout dans le monde. Nous allons parler peut-être du Nigeria actuellement où nous avons 200 filles, 200 filles qui sont soumises à l'esclavage, qui ont été quand même arrachées à leur famille, à leur maman, pour être dans les mains de Boko Haram. Et c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. C'est ce qui veut dire que l'Afrique, les barques encore sortent de... Et d'ailleurs, pour l'esclavage de la Mauritanie, c'est sous la bénédiction de la France. C'est sous la bénédiction de la France. Si la France voulait aujourd'hui que l'esclavage soit aboli en Mauritanie, ça serait fait. Mais les autorités françaises dorlottent, ou en tout cas, pour des raisons économiques, pour des raisons autres qu'humanitaires, en tout cas, ils se dorlotent, ils se donnent la main, ils flottent avec le système Mauritainien. Ce qui veut dire que l'esclavage ne sera jamais aboli dans ce pays, tant que des mesures fortes ne soient prises, sans qu'il y ait de pression, comme ils le font. Quand ils avaient voulu enlever Yakhad Afri, ça a été fait. Quand ils ont voulu enlever Saddam Hussein, ça a été fait. Et quand on veut en finir avec l'esclavage, on finira avec l'esclavage. Quand on ne veut pas, ça va perdurer. Et c'est à nous de nous mobiliser, de nous donner la main, pour qu'on puisse en finir avec ces pratiques. C'est la pratique, les pratiques les plus inhumaines. L'esclavage, c'est la chose la plus inhumaine qui puisse exister dans le monde. Être soumis, ne pas avoir de liberté, ne pas avoir de liberté, ne pas avoir d'éducation, être là au service des maîtres, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et ça, on ne peut le trouver nulle part dans le monde qu'en Mauritanie. Ça, il faut qu'on vous le dise. Et ça, je le dis la plus avec force. Et vous avez derrière des Mauritaniens qui peuvent en témoigner, qui sont eux-mêmes issus de familles esclaves. Ils sont là et qui peuvent témoigner en tout cas de ces pratiques-là inhumaines dans mon pays qui est la Mauritanie. Et je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à un ami aussi qui va vous parler de son association et de son discours pour la réparation. Bonjour à tout le monde. Je n'ai pas de retour. Bonjour. Bonjour.